Bonjour, Julien Verdet, vous vivez dans un rêve. À 25 ans, vous montez une entreprise, vous levez 200 000 euros et après deux ans, même pas, votre associé et vous, vous êtes deux salariés, vous faites un million de chiffre d'affaires. La boîte est parfaitement rentable. Et puis voilà que vous levez 1 200 000 euros auprès de Banexi Venture, que vous vous ouvrez à la grande vie, que vous devenez, vous me le direz, pas tout à fait minoritaire, mais quand même un peu plus. Donc, pourquoi tout ça ? Tout simplement pour faire ce qu'on avait en tête au début, c'était créer un leader européen dans notre secteur sur la publicité innovante et interactive. Créer le leader européen de la publicité interactive avec un million d'eux ? C'est une étape qui va nous permettre d'aller dans ce sens-là. Le marché de la publicité, c'est un marché qui est plein d'opportunités et qui nous pousse vraiment à nous ouvrir à beaucoup de choses. Géographiquement, on est en train de s'ouvrir sur d'autres pays. En termes de marketing produit, on est en train de lancer une nouvelle offre qui est le native advertising, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et de répondre à beaucoup plus de problématiques de marques. Et alors, vous aviez quand même des grands artistes du pacte d'actionnaire au Capital, Kima Ventures, Jacques-Antoine Grandjon. Vous faites entrer Banexi Ventures, qui est également connu sur la place, on va dire. Comment est-ce que le petit entrepreneur négocie face à des gens tellement plus vieux, tellement plus expérimentés et qui se connaissent déjà entre eux ? Ça se fait de manière assez naturelle. Concrètement, c'est des gens qui sont intelligents, qui savent ce qu'on est en train de faire, qui ont vraiment envie que ça aille beaucoup plus loin et de créer quelque chose. Quel a été le point le plus difficile de ces négociations tripartites ? Ce n'était pas si difficile que ça. Concrètement, c'est des gens qui se connaissent déjà entre eux. Ils ont la plupart travaillé ensemble au cours des 15 années. Ils vont vraiment beaucoup mieux que vous ne les connaissez vous. Oui, ils se connaissent très bien. Après, c'est un aspect psychologique. Il faut leur expliquer que même s'il y a beaucoup d'égo et beaucoup de pouvoir de chaque côté, c'est un intérêt commun d'avancer dans cette voie, de faire une levée de fonds et de donner plus de moyens à la société, de donner plus d'ampleur au projet. Le plus dur, c'est de se mettre d'accord sur la valo concrètement et sur combien on veut lever. Il y en a qui veulent lever tout de suite beaucoup, il y en a qui veulent lever un peu moins, il y en a qui veulent lever plus tard encore plus. C'est très subjectif. Déjà, la valorisation d'une société comme la nôtre, c'est très subjectif. On est sur des critères qui sont assez discutables. Mais c'est notre travail de donner le plus de valeur possible. Et puis, on a des gens qui, derrière, ont quand même envie d'arriver à quelque chose qui court aussi, qui prend de l'ampleur et qui a de l'ambition. J'osais entendu dire que ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. Et si tout ça était à refaire, comment est-ce que vous pourriez avoir plus de chance encore ? Peut-être qu'on aurait pu faire plus de chiffre d'affaires à l'étranger en dupliquant plus rapidement notre modèle. Je pense que c'est le gros problème des sociétés françaises. C'est d'avoir un modèle qui, une fois qu'il marche bien, est très lourd à dupliquer. C'est ce qu'on voit. On est tout le temps quasiment en train de repartir de zéro quand on veut se lancer dans un autre pays. Le plus gros problème des startups comme la vôtre, c'est le manque d'Europe ? Moi, je pense que concrètement, oui. C'est que là, on est en train de voir notre modèle à l'échelle européenne. Et on repense tout depuis le début, comme si on venait créer la société la semaine dernière. Alors que ça fait deux ans qu'on travaille dessus et qu'on a quelque chose qui a fait ses preuves. Mais en Allemagne, on n'a aucune crédibilité. Le marché ne travaille pas de la même façon. En Angleterre, pareil. Les pays du Sud, c'est encore autre chose. Et si on veut faire en dehors de l'Europe le Brésil ou d'autres pays, c'est des modes de fonctionnement qui n'ont rien à voir. Merci, Julien Vardier.